Bonjour à tous, bienvenue dans Parlons Placement. On est ensemble pendant une demi-heure en direct. L'occasion de nous poser toutes vos questions, si vous le souhaitez, dans la partie chat réservée à côté du player. Trois sujets très intéressants aujourd'hui encore. La dette française est-elle attaquée ? On en parlera avec Jonathan Lévy pour essayer de comprendre ce qui se passe sur les marchés de taux et au-delà sur les marchés financiers. Deuxième sujet, on l'abordera avec Vincent Kutkovic, SCPI. Pourquoi certaines sociétés de gestion vont revaloriser leur patrimoine ? C'est un secteur conçu avec beaucoup d'attention. Et puis, dernière partie avec notre invité Arnaud Schneeweiss, qui est délégué général de la Fédération française de l'assurance. On fera un point ensemble sur l'assurance-vie, le bilan 2016 et perspective 2017. Et puis également, bien sûr, comment est-ce qu'on peut inciter les Français à prendre davantage de risques. Voilà, on en parle tout de suite dans Parlons Placement. Je suis avec Jonathan Lévy. On va voir ensemble comment la dette française réagit à l'incertitude politique qui a lieu en ce moment avec les élections présidentielles. C'est notre première séquence consacrée au marché financier. Bonjour Jonathan, bienvenue. Bonjour Thomas. On se retrouve pour parler, faire un point sur les marchés financiers et les opportunités qu'il décèle. On va s'intéresser en particulier à ce qui se passe sur le marché des taux avec ce spread, cet écart entre la dette française et la dette allemande qui grandit au vu de ce qui se passe d'un point de vue politique en France. Oui, tout à fait. De nouveau, en fait, la politique est intégrée par les marchés. Ça fait quelque temps que les marchés sont obligés d'intégrer un risque politique. Et cette fois, ça nous concerne, ce n'est plus l'Italie, ce n'est plus la Grèce, ce n'est plus le Brexit, ce n'est plus les États-Unis, c'est la France, c'est à nous en fait. Qu'est-ce qui se passe ? Donc le risque politique est intégré. On le voit en fait où est-ce qu'on en est. La situation pour l'instant n'est pas catastrophique, elle n'est pas grave. L'écart entre le taux allemand et le taux français est de 70 points de base, 0,7%. Ce n'est pas rien quand même. Ce n'est pas rien quand même. On était en période normale, entre guillemets, on est à 0,2, 0,3%. Oui, tout à fait. Donc juste avant les élections de Trump, on était à 0,3%. En période normale, on peut dire qu'on est aussi entre 0,2 et 0,3%. Donc ce n'est plus du double maintenant, d'écart. Ce n'est plus du double, on est à 0,7%, un peu plus que 0,7%. Pendant la crise des dettes souveraines de la zone euro en 2012, là où ça tanguait beaucoup, on était à 0,77%. On n'est pas très loin de ce niveau-là. Qu'est-ce qui se passe ? C'est Pénélope qui met finalement les marchés sans dessus-dessous ? Pénélope met les marchés sans dessus-dessous un petit peu, effectivement. Je pense que les marchés commencent à intégrer le fait que Marine Le Pen peut venir au pouvoir. Bien sûr que ce n'est pas le scénario central, mais c'est un scénario possible. Donc il commence à intégrer. C'est plus impossible, c'est peu probable, mais ce n'est pas complètement impossible. C'est ça maintenant que se disent les financiers, étant donné la situation politique de ce pays. C'est peu probable, mais ce n'est pas improbable. Donc ça doit être intégré dans les cours, en fait. Toute l'information doit être dans les prix, là, dans le prix de la dette ou le prix des actions. Enfin, ça semble quand même complètement fou. Un scénario de politique fiction qu'on n'imaginait pas il y a six mois. Et maintenant, c'est vraiment intégré dans les modèles. Les uns et les autres se disent qu'il faut prendre en compte ce scénario extrême. Chaille Chaudet craint l'eau froide. Personne ne croyait au Brexit, c'est le Brexit qui est arrivé. Personne ne croyait à l'avènement de Trump, c'est Trump qui est passé. Et pourtant, à chaque fois, dans ces scénarios que vous évoquez, c'est vrai que ça a été des vraies surprises. Mais les réactions sur les marchés financiers, c'est le sujet qui nous intéresse, n'ont pas été si fortes que ça. Ça n'a pas été la panique que certains annonçaient. Oui, on peut même dire l'inverse, en fait. Puisque depuis que Trump est au pouvoir, les marchés américains ont pris 13%. Les actions américaines ont pris 13%, alors que la veille de son élection, ils étaient très inquiets de l'élection de Trump. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est parce que c'est vrai chez Trump et c'est très différent de ce qui se passe en France. Chez Trump, en fait, il a un côté qui inquiète les marchés, il a un côté qui… Les encourage, les favoris. Les encourage, en fait. La baisse d'impôts pour les sociétés. Voilà, qui est très pro-croissance, pro-entreprise, déréglementation. Il parle beaucoup de déréglementation. Il dit que les deux tiers de la réglementation est excessive, ça plaît beaucoup au marché, beaucoup aux investisseurs, que ce soit dans le domaine bancaire ou dans tout autre domaine. Il parle d'investissement de 1 000 milliards de dollars. D'infrastructures, absolument. Dans les infrastructures, on sait que les États-Unis en ont absolument besoin. Ça, ça peut doper la croissance. Et puis, dernier point, il parle de baisse massive des impôts. Il nous a promis ça, il en a parlé récemment. Donc, ça, c'est très pro-croissance. Par contre, sur le protectionnisme, il fait peur. Et donc, les marchés marchent sur un fil. Pour l'instant, ils prennent en compte plutôt les aspects positifs que les aspects négatifs de Trump. Revenons à la dette française. Allons jusqu'au bout du scénario de politique fiction qu'on évoque ensemble. Marine Le Pen, élue présidente de la République, qu'est-ce qui se passe ? Alors, d'abord, sur la politique économique, elle est beaucoup moins pro-croissance, pro-entreprise que Trump ne l'est. Par exemple, sur les retraites, elle prévoit de revenir en arrière sur le système des retraites. Ça, les marchés n'aiment pas du tout. Et puis, surtout, surtout, en fait, c'est le fait de vouloir revenir au franc, d'abandonner l'euro, qui fait absolument peur au marché. Ça veut dire sortir de l'Union européenne et de la zone euro, l'un va avec l'autre. Qu'est-ce qui se passe ? En ce cas-là, imaginons ce scénario. Techniquement, au-delà des aspects politiques, techniquement, c'est-à-dire que la dette de la France, est normalement d'être remboursée en euro. Si l'économie revient en francs, la dette va exploser par rapport à la taille du PIB en franc. Il y aura une dépréciation du franc face à l'euro. On peut estimer qu'il y aura 20% de dette supplémentaire. Mais est-ce qu'il y aura encore un euro aussi, si la France sort de l'euro ? Et c'est ça aussi qui peut faire peur. Si on va plus loin, c'est de la fiction, mais probablement que la France étant un des pays fondateurs, un des piliers de la zone euro, l'euro va complètement éclater. La zone euro va complètement éclater. Le marque pourrait revenir. Parce qu'en fait, il faut savoir quand même que la France, d'abord, c'est un des deux grands pays de la zone euro. Et deuxième point, la France est quand même un pays médian. On oublie toujours, en fait, donc c'est un nombre de stabilité dans la zone euro, parce qu'il y a d'un côté des pays forts comme l'Allemagne, et de l'autre côté des pays plus faibles économiquement comme les pays du sud. Et la France a toujours été entre les deux, joue un rôle très important économiquement à ce niveau-là. Si la France disparaît de la zone euro, la zone euro éclate. On revient à la dette. On se retrouve avec le franc. On doit rembourser une dette en euro ? Alors ça, il y a deux scénarios possibles. Soit on rembourse en euro, et dans ce cas, en fait, notre dette devient très haute, en fait, et donc très compliquée à rembourser. Sauf à faire fonctionner la planche à billets. On pourrait se dire, bon voilà, j'ai la Banque de France sous la main, elle émet des francs. Non, ça ne marche pas quand même. Non, là, ça ne marche pas parce que, je vous rappelle, ça arrive dans plusieurs pays qui ont à la fois de la dette en dollars américains, par exemple, des pays marchands, et de la dette en devise. Donc, on sait très bien comment ça marche, ce mécanisme. Ce n'est pas de la fiction, ce n'est pas de la théorie. On le voit dans certains pays. Oui, c'est la monnaie qui se déprécie. La banque centrale du pays ne peut pas racheter, en fait, la dette qui est mise dans une autre monnaie que la devise locale. Si la dette reste en euro, la Banque de France ne pourra absolument rien faire. Le programme de Marine Le Pen, c'est de dire justement, on va passer la dette existante en francs. Et là, effectivement, la Banque de France pourra racheter cette dette. Mais ça veut dire que tous les investisseurs, eux, ils vont être rincés. Ils vont avoir, eux, ils vont avoir la perte. Au final, quelqu'un dans le marché, que ce soit les Français ou des investisseurs étrangers, vont avoir une perte. Et ça, c'est un scénario systémique. Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les investisseurs prennent la perte, que la France ne pourra plus emprunter pendant 10 ans, 15 ans, comme l'Argentine en son temps sur les marchés financiers. — Exactement. Les pays qui sont passés par là, effectivement, on ne sort pas indemne, en fait, d'une période comme celle-là. — Mais c'est le discours aussi de l'extrême-gauche qui dit « ne remboursons pas, continuons à dépenser ». Donc c'est un programme économique très extrême-gauche aussi, finalement. — On sait qu'ils se rejoignent. Mais ce que je voudrais dire aussi, au-delà du problème de la dette, c'est le titre de l'émission, mais je pense qu'il y a un sujet qui est encore plus important que la dette. Et ça, on oublie d'en parler, et je pense que le Front National oublie complètement dans son programme ce sujet-là, qui est absolument essentiel dans l'économie. C'est le système bancaire, en fait. Il y a un lien très fort, on le sait depuis l'Irlande. Le système bancaire explosé en Irlande, ça a eu un impact sur les déficits, sur la dette publique, qui a explosé littéralement en Irlande pendant la crise des dettes souveraines, encore une fois, et pendant les subprimes. S'il y a un problème sur la dette française, et si on repasse au franc, là, pareil, de deux choses, une, soit elle dit « les Français vont rembourser leur crédit en franc ». Dans ce cas, les banques vont avoir des pertes. Si le système bancaire a des pertes, là, la Banque de France ne peut rien faire. Ce n'est pas un sujet de liquidité, c'est un sujet de solvabilité. La banque ne peut absolument rien faire. On imagine des grosses nationalisations qui interviendraient. On revient dans une économie complètement administrée, on sort complètement du monde et on ferme les portes. On sait que dans ce cas-là, quand un système bancaire est grippé, c'est toute l'économie qui est grippée, en fait. Donc, grosse récession derrière. Grosse récession. Une grosse crise. Et derrière, à partir du moment où la confiance, en fait, est perdue, pour la rétablir, ça met de longues années. Et donc, en effet, parce que, revenons pour l'instant aux turbulences, sans aller jusqu'à ces scénarios, s'ils devaient se réaliser. On a une tension sur la dette, on a une tension, donc, sur les valeurs bancaires, et on a une tension sur les actions au-delà des valeurs bancaires. Alors, surtout, d'abord, sur les valeurs bancaires, on le voit plus que sur l'ensemble des actions. Pour les raisons que je viens d'évoquer, en fait, les banques détiennent de la dette de l'État, des OAT. Les assurances aussi. Les assurances détiennent beaucoup d'OAT dans les fonds en euros. Donc, là aussi, il y a un sujet systémique pour la France. Et les Français ? Parce que derrière les assurances, il y a des assurés. Les fonds en euros, souvent, on a tendance, en simplifiant, en disant, les institutionnels, les assureurs. Mais c'est qui derrière ? C'est les Français qui investissent dans les fonds en euros, c'est nos clients. Donc, ça voudrait dire, si on suit votre raisonnement, imaginons une dévaluation, enfin, une arrivée de Marine Le Pen au pouvoir, on décide qu'on rembourse tout en franc, on perd mécaniquement, en tant qu'assuré, 20%, 30%, selon la marge qu'il y aura. Voilà, le scénario, soit c'est l'assureur qui aura la perte de 20%, mais dire qu'ils ont 20% de perte, vous voyez, c'est insupportable. C'est-à-dire que les fonds propres se deviennent négatifs, risque systémique de faillite en chaîne, ils sautent. Donc, on perd tout, là. Donc, là, on perd tout. Ou alors, c'est les Français qui sont remboursés en franc et qui ont une perte de 20% par rapport à l'euro. Bon, on n'a pas fini de s'amuser avec ces élections présidentielles. On va suivre ça avec intérêt. En tout cas, c'est intéressant comme éclairage d'un point de vue financier. Vous avez un scénario, comment vous voyez les choses ? Enfin, vous pensez, là, on en parle comme ça avec un peu le sourire, mais vous pensez que ça peut aller jusque-là ? Ou que finalement, il y aurait des élastiques de rappel ? Quand bien même elle serait élue ? Je pense que quand bien même elle serait élue, là, il ne faut pas se faire d'illusions. Il ne faut pas se dire, on va voter pour elle, mais elle n'appliquera pas son programme. C'est quand même la clé de voûte de son programme économique. Il y a eu Brexit. On s'est dit, mais non, ils n'appliqueront pas. Si, ils vont déclencher l'article 50. Si elle est élue, elle déclenchera la sortie de la zone euro. Et on rappelle que la différence entre le Brexit et la situation française, c'est que le livre existait. Donc, l'ajustement n'a pas eu lieu sur la monnaie, en tout cas. Effectivement, oui. Merci beaucoup, Jonathan. On se retrouve dans un mois. Pour suivre ça, on sera à combien des élections ? On se rapprochera un peu plus. On sera à un mois des élections. On en reparlera. On en reparlera. Allez, à bientôt. Merci. On va tout de suite parler maintenant SCPI avec Vincent Kutkowitz. La SCPI, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une certaine revalorisation du patrimoine immobilier de ces fonds. On va en parler tout de suite avec Vincent Kutkowitz. Bonjour, Vincent. Bonjour, Thomas. On va voir votre grille de lecture. Elle est en cinq points, illustrée par un petit tableau, comme vous en avez l'habitude, pour appuyer le raisonnement. Pourquoi est-ce que vous imaginez qu'on va revaloriser ou qu'il va y avoir une revalorisation dans ce secteur ? En fait, déjà, il faut avoir en tête que le rendement des SCPI depuis un certain temps, des SCPI de bureau, est vraiment ce qui permet d'obtenir le meilleur couple rendement risque depuis maintenant deux, trois ans. On voit avec les fonds en euros qui baissent, les SCPI qui continuent, donc les fonds en euros en 2016 ont généré à peu près 2% de rendement. Les SCPI ont maintenu un taux très proche de 5% à 4,7%. On voit que ça se maintient. Et pour autant, les taux sont très bas, les taux ont baissé. Donc là, il y a un écart qui s'est accru en fait ces dernières années. Entre le rendement de l'assurance du fonds en euros et SCPI. Tout à fait. Donc en fait, c'est un peu comme une obligation. Lorsque les taux baissent, la valeur du patrimoine augmente. La valeur augmente. La forte demande pour ce type de placement, c'est vrai, on l'a évoqué à plusieurs, c'est le premier point, on l'a évoqué à plusieurs reprises, avec là aussi le risque de bulles ou le risque de mauvais investissement. Oui, mais en fait, on va voir après qu'aujourd'hui, il y a une remontée des taux. Il y a une reprise dans l'inflation, on va le voir après. Donc c'est plutôt assez rassurant sur le fait qu'il n'y a pas de bulles. En tout cas, il y a d'autres éléments qui sont aussi très intéressants à avoir en tête. C'est que le marché de l'immobilier de bureau, spécifiquement, on parle de ça, on ne parle pas de l'immobilier résidentiel. On se focalise sur l'immobilier de bureau. Il se porte très bien. Les données qu'on a actuellement sur le secteur sont plutôt très encourageantes. Par exemple, sur Paris-Intramuros, on a un taux de vacances qui est inférieur à 4 %, qui est historique. Le taux de vacances, c'est un indicateur finalement de bonne santé, le fait qu'il y ait peu de disponibilité. Vous citez Paris-Intramuros, ça veut dire qu'il y a plusieurs marchés en France. Oui, tout à fait. Ce n'est pas forcément toute la France qui est aussi avec ce taux de vacances. C'est là où il faut être très prudent et analyser les choses de façon précise, notamment lorsqu'on investit dans une SCPI. Par exemple, le marché de l'immobilier de bureau à la défense est différent de celui de Paris, même si globalement, on est quand même dans un phénomène où aujourd'hui, il y a une croissance qui est revenue, qui est certes faible, mais qui est revenue. Il y a un certain nombre de phénomènes qui expliquent l'économique de bonne santé, qui expliquent qu'aujourd'hui, il y a plutôt une offre réduite par rapport à la demande de bureau. Donc point numéro 1, on va aller revoir, forte demande pour ce type de placement. Point numéro 2, faible niveau des taux, on en a parlé, qui fait monter la valeur des biens. C'est corrélé de la même façon que les obligations, vous l'avez rappelé. Un marché de l'immobilier de bureau qui se porte très bien, en tout cas dans certaines zones. Il faut rester sélectif, bien sûr. Quatrième point ? Quatrième point, c'est le fait qu'aujourd'hui, on assiste, je l'ai à peine effleuré tout à l'heure, à une remontée des taux qui est concomitante, qui est synchronisée avec une reprise dans l'inflation. Si on avait juste une remontée des taux et qu'il n'y avait pas de reprise dans l'inflation, là, on aurait un problème sur la valorisation du patrimoine immobilier des SCPI. Aujourd'hui, le fait que ça se passe en même temps, c'est un peu le cercle vertueux, c'est l'alignement des planètes du côté des SCPI, puisqu'en fait, vous allez avoir en même temps l'inflation, ça veut dire que les loyers vont augmenter. C'est ça qui est intéressant, c'est une des raisons par lesquelles les gens investissent souvent dans l'immobilier, c'est-à-dire qu'en cas de reprise dans l'inflation, les loyers suivent, sont indexés sur l'inflation. Donc là, on va avoir les loyers qui vont revenir, qui vont augmenter de nouveau grâce à la reprise de l'inflation. Et c'est simplement un calcul d'actualisation des flux futurs qui démontre, là aussi, qu'il va y avoir un élément sous-jacent qui va permettre d'envisager des revalorisations du patrimoine immobilier des SCPI à venir. Et le cinquième point, une obligation légale pour les SCPI à capital variable. Oui, ça, c'est un autre élément. Et ça, ça permet également de détecter un peu les SCPI qui peuvent, lorsqu'on fait une analyse, qui peuvent avoir des revalorisations potentielles à venir. C'est-à-dire qu'en fait, notamment en ce qui concerne les SCPI à capital variable, donc il y a deux types de SCPI sur marché, capital fixe et capital variable. Lorsqu'on est à capital variable, il y a une obligation, en fait, de toujours avoir un écart maximum de 10% entre la valeur d'expertise, puisque ces SCPI-là sont expertisés régulièrement. Donc, il ne peut pas y avoir un écart entre la valeur d'expertise et la valeur réelle des parts de SCPI supérieure à 10%. Donc, lorsqu'on est dans une phase d'expertise, lorsqu'on sait qu'il va y avoir une expertise du patrimoine des SCPI et qu'a priori, il y a potentiellement un écart qui serait à ce niveau-là, on peut s'attendre à ce que ces SCPI-là revalorisent. Donc, c'est un autre élément qui permet à des analystes de pointer du doigt les SCPI qui peuvent avoir un potentiel de revalorisation. Donc, voilà, c'est tous ces éléments qui font que vous restez très fan, finalement, de ce type de placement. Oui, il faut constamment diversifier. En tout cas, dans une logique de diversification, on peut continuer à considérer qu'aujourd'hui, les SCPI sont un élément qui permet d'ajouter dans son patrimoine un moteur de performance qui va osciller encore pour l'année prochaine, pour en tout cas 2017, on s'attend à encore une baisse du rendement des SCPI, mais atténuée de l'ordre de 4,7% en 2016. On s'attend plutôt à 4,6% en 2017. En tout cas, c'est ce que disent les experts. Donc, on reste favorable. Maintenant, il faut toujours avoir en tête qu'il faut continuer à diversifier, que l'immobilier de ce type-là ne doit pas représenter plus de 30% de son patrimoine. Et encore, même 30%, c'est un bon montant. Ça peut être un montant important, mais après, on peut adosser ça à côté à des fonds euros. Malgré tout, il y a encore quelques fonds euros qui tiennent l'eau du pavé, qui ont des moteurs attractifs. Et puis, à côté de ça, diversifier avec des placements de type action un peu plus dynamique. Ça reste une règle de l'investissement, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et merci, Vincent, pour ces explications. On se retrouve dans un mois. Oui, ça marche. Merci. Et voilà, pour les SCPI, on va enchaîner tout de suite avec un bilan de l'assurance-vie. Restez avec nous. On a le plaisir d'accueillir Arnaud Schneweis, le directeur délégué, directeur général de la Fédération française de l'assurance. Bonjour. Bonjour. On va parler avec vous de cette épargne qu'affectionnent les Français. On a vu avec Vincent Kutkovitz, en fait, que les fonds euros, en effet, depuis quelques temps, étaient sur une dynamique à la baisse en termes de rendement. On va voir avec vous les principaux chiffres parce qu'ils sortent en ce moment sur le bilan de l'assurance-vie 2016 en termes de collecte, de rendement et de répartition. Est-ce que vous pouvez nous donner ces infos ? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que l'assurance-vie a confirmé en 2016 quel était le placement préféré des Français, très nettement. Ça, ça ne change pas et ce n'est pas près de changer. Ça ne change pas. L'assurance-vie, c'est 1 630 milliards d'euros d'encours. L'année dernière, en 2016, la collecte brute a été de 135 milliards d'euros. Ça, c'est stable. Alors, il y a aussi une stabilité... Et en net ? En net, 17 milliards. D'accord. Une légère diminution parce qu'on a une stabilité de la collecte brute, mais les prestations, c'est-à-dire ce que les gens ont récupéré, a un petit peu augmenté de 7 milliards. Donc, la collecte net est de 17 milliards. Oui, parce que ça répond à un besoin. On peut en avoir besoin pour sa retraite ou d'autres occasions. C'est l'intérêt de l'assurance-vie. On dit parfois que c'est le couteau suisse. En tout cas, c'est un placement qui est simple, qui est sûr, qui est souple et qui permet effectivement de répondre aux différents besoins, que ce soit la préparation de sa retraite ou la préparation d'un achat immobilier. Donc, 1 600 milliards d'enveloppes sur l'assurance-vie, 1 630. Le rendement moyen ? Alors, donc, ça dépend. Vous savez qu'il y a deux grandes catégories, les fonds en euros et les fonds qu'on appelle en unité de compte, les supports qu'on appelle en unité de compte. Pour l'euro, le rendement moyen était un petit peu en dessous de 2%. Donc, c'est quand même bien, surtout que l'inflation a été de 0,2 en moyenne. Combien ? A 9 ? A 95 ? Un peu en dessous de 2%. Vous n'avez pas le chiffre ? Les chiffres qu'on révèlera bientôt. Et puis, pour les unités de compte, c'est de l'ordre de 4%. Le rendement, donc, deux fois plus. Pareil, un peu en dessous, un peu au-dessus ? De l'ordre de 4%. Bon, on a une fourchette. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de voir le rapport. C'est de 1 à 2, le ratio. Oui, exactement. C'est ça qui est intéressant à regarder. Donc, ceux qui ont accepté de prendre un petit peu plus de risques, ou qui ont eu l'appétit de prendre un peu plus de risques, ont gagné un peu plus, ce qui, quelque part, est moral et mérité. En termes de répartition du risque, justement, qu'est-ce qui est alloué au fonds euro et qu'est-ce qui est alloué à l'unité de compte ? Donc, 80% de la collecte, c'est des fonds en euro et 20% en unité de compte. Donc, ça, c'est un chiffre qui est vraiment très stable, qui se retrouve à peu près dans les encours. Ce que l'on peut noter, c'est que sur les derniers mois de l'année 2016, il y a une petite déformation et la collecte en unité de compte a été supérieure. C'est-à-dire que quand les gens ont eu besoin de retirer leur épargne pour une raison ou pour une autre, ils ont plutôt retiré sur les fonds euro. Donc, du coup, la collecte nette, elle est en unité de compte à 80%. Donc là, on a l'effet un peu des rendements bas et finalement, qui alertent les épargnants. Sans doute la pédagogie des conseillers des entreprises d'assurance. Et puis, le fait que les épargnants sont intéressés par aller vers des supports un peu plus risqués, mais qui rapportent un peu plus. Dans l'actualité de l'assurance-vie, il y a la loi Sapin 2, qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a suscité beaucoup de crainte. Comment est-ce que vous, en tant qu'observateur de ce monde, observateur aguerri, vous avez vécu cette loi Sapin 2 ? D'abord, ce qu'on peut dire, c'est qu'on ne l'a pas demandé. La profession de l'assurance n'a en rien demandé cet ajustement législatif. Ensuite... On rappelle l'ajustement, justement, enfin les faits saillants. Le Haut Conseil de stabilité financière, désormais, peut prendre des mesures de place, potentiellement de blocage en cas de circonstances exceptionnelles. Donc, vraiment, on parle d'une crise systémique. Et donc là, ça joue sur la liquidité, parce que jusqu'à présent, c'était un placement répliqué liquide. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est... Tout ça, c'est vraiment beaucoup des affaires de communication et de psychologie. Ce qu'il faut avoir en tête, ce que parfois, enfin, ce que le public ne savait pas, généralement, c'est que la CPR avait déjà un pouvoir individuel, en fait. Elle pouvait, entreprise d'assurance-vie par entreprise d'assurance-vie, prendre des mesures de blocage si la situation de l'entreprise l'exigeait. Donc, la différence, c'est que maintenant, un pouvoir collectif a été donné au Haut Conseil de stabilité financière. Donc, fondamentalement, ça ne change pas grand-chose. Parce que la CPR aurait pu prendre 50 décisions le même jour. Et voilà, là, on aura une décision. Bon, espérons qu'on ne l'ait jamais, puisqu'on parle vraiment d'un cas de crise systémique. – Et avec un paradoxe, parce que la philosophie était plutôt d'essayer de rassurer sur la solidité du système. – Oui, donc il y a eu des maladresses de communication. – Et on a quand même observé, vous avez observé, j'imagine, des mouvements de collecte. – Encore une fois, alors, encore une fois, la profession n'était en rien demandeur de cette mesure. Donc, il y a eu des maladresses de communication. – En clair, ça favorise le Luxembourg, par exemple, comme place. – À ce stade, très honnêtement, on n'a pas de statistiques. Donc, très honnêtement, c'est très difficile de dire s'il y a eu des mouvements forts, vous posez la question, vers le Luxembourg. Aussi, parce qu'on a du mal à collecter les statistiques vis-à-vis de l'autorité luxembourgeoise, on verra d'ici quelques mois. Il est clair qu'il y a eu des maladresses de communication. – Si on évoque la suite, 2017, ce contexte de remontée des taux, on en parlait en première partie d'émission avec Jonathan, et cet écart entre les taux allemands et français, notamment. Comment est-ce que peut évoluer ce marché de l'assurance-ville ? – Ce que tout le monde souhaite, c'est que la remontée des taux, si elle a lieu, soit progressive, lente. Je pense que c'est dans cette optique que la Banque Centrale Européenne se place et le système européen… – Parce que la crainte, c'est une cassure, sinon… – Oui, il y avait deux craintes, finalement. Il y avait une crainte qui est en train de s'éloigner, qu'on pouvait avoir il y a six mois, d'aller vers les taux zéros, les taux négatifs, où allions-nous ? Ça, c'était une première crainte. Bon, cette crainte est en train de se dissiper progressivement. Alors maintenant, il y a une nouvelle crainte, c'est que ça remonte trop vite. – Voilà, c'est que ça remonte trop vite. Espérons que la remontée des taux soit progressive, parce que bien pilotée par la Banque Centrale Européenne. – Parce qu'en effet, il faut rappeler, si ça remontait trop vite, il y aurait des arbitrages faits entre les portefeuilles historiques et… – C'est la crainte qu'on peut avoir. Alors par rapport à ça, rappelons aussi que les entreprises d'assurance-vie sont très solides. En termes de marge de solvabilité, elles respectent deux fois la marge qu'on appelle solvabilité 2. Et bien sûr, la réglementation contraint les entreprises d'assurance à avoir des réserves. Donc selon la manière dont on compte, si l'on compte en prenant la provision pour participation aux bénéfices, la réserve de capitalisation et puis toutes les plus-values, qu'elles soient en… – Toutes les plus-values d'attente, qu'elles soient en action, qu'elles soient immobilières, qu'elles soient en obligation, ça représente 17% des provisions. Si on exclut les plus-values obligataires, parce qu'on trouve qu'en cas de choc de taux, ce n'est pas pertinent, ça représente encore 7% des provisions mathématiques. Donc les assureurs-vie sont quand même très bien préparés à des chocs éventuels. – On va revenir sur la législation, enfin sur la régulation, mais auparavant on parlait des élections qui occupent les Français pour les prochaines semaines. Est-ce que de ce côté-là, on peut craindre aussi une évolution en termes fiscales ou législatifs sur ce placement ? – Alors, comme on le disait à l'instant, la psychologie c'est vraiment quelque chose de très important en la matière. On parle d'épargne, la stabilité des règles, c'est vraiment quelque chose de très important. stabilité fiscale, stabilité réglementaire, voilà. Donc, vraiment, le grand souhait que nous avons, c'est la stabilité. – Vous avez des craintes, vous avez des signaux qui pourraient… parce que c'est toujours pareil, c'est une poche d'épargne, donc ça tente forcément les politiques. – Alors, ce que nous souhaitons, c'est en tout cas qu'il y ait, s'il doit y avoir des évolutions, qu'on aille vers des incitations, pour favoriser la détention longue, pour favoriser la prise de risque. Il n'y en a qu'en aucun cas un fléchage administratif, bureaucratique, dont on a toujours vu qu'il nous conduisait à l'échec. Rappelons que cet argent, ce n'est pas l'argent des assureurs, c'est l'argent des assurés. Il faudra leur rendre à leur souhait ou en cas de décès à leur bénéficiaire. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi avec cet argent. – En parlant de régulation, il y en a un qui dérégule, c'est Donald Trump, le nouveau président américain, qui l'annonce, haut et fort. Il est pour la liberté d'entreprise, notamment dans le secteur financier. Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence pour l'Europe ? Est-ce que justement, du coup, on va suivre ? Parce qu'on était plutôt très conservateurs, c'est par les temps. – De fait, on est déphasé, là, entre l'Europe et les États-Unis. En tout cas, avec ce que Donald Trump annonce, l'Europe a notamment adopté la directive solvabilité 2 en matière d'assurance, qui est une directive qui a beaucoup d'aspects positifs en termes de gouvernance, de contrôle du risque, qui nous met aussi beaucoup de contraintes en termes d'allocations d'actifs et notamment qui a conduit, avec cette règle qu'il ne faut pas faire faillite à horizon d'un an, qui a conduit à réduire les allocations des assureurs vers les placements en actions et en infrastructures. – Donc, on fait plus d'obligations ? – Du coup, on a des placements plus conservateurs, plus prudents, puisque la règle, c'est ne pas faire faillite à horizon d'un an. – Et donc, moins de rendement également ? – Oui. Alors, de ce point de vue-là, nous souhaitons une évolution de ces règles européennes vers plus de souplesse pour permettre aux entreprises d'assurance, qui sont des investisseurs de long terme, de pleinement financer la croissance en Europe. – Vous avez des antennes, vous êtes informés. Quel est votre sentiment ? Est-ce que ça va aller dans ce sens-là ? Peut-être un peu d'assouplissement ? – C'est ce que nous plaidons en tout cas. Alors, de fait, notre environnement géopolitique évolue entre les États-Unis et le Brexit. Donc, il faut vraiment que l'Europe fasse attention à ne pas être en déphasage et à ne pas être un territoire surréglementé à cause des réglementations européennes et nationales par rapport au reste du monde. – On rappelait la répartition, unité de compte, 20%, 80% fonds euro. Est-ce qu'il faut, est-ce qu'il est souhaitable et est-ce qu'on peut finalement donner davantage le goût du risque aux Français ? – Alors, bien sûr, d'abord, rappelons, vive le devoir de conseil. Il faut vraiment un entretien personnalisé et que chacun, en fonction de son appétit au risque, détermine quelle part de sécurité il veut et quelle part de prise de risque il est prêt à prendre. Il y a un produit qui apparaît là depuis quelques mois qui s'appelle l'eurocroissance, qui est progressivement commercialisé dans les réseaux et qui rencontre un certain succès, bon, encore modeste puisqu'il y a 2 milliards d'euros d'encours, mais il est en train de se généraliser au fur et à mesure que les réseaux se l'approprient. Et qui, donc le principe, c'est de donner des garanties de capital, mais seulement au terme, au terme de 8 ans par exemple. Et ce produit peut rencontrer un certain succès pour donner le goût du risque. – C'est un compromis. – C'est un compromis. – On comprend bien que, voilà, si on veut davantage de rendement, il faut prendre davantage de risque. Donc, on essaie de l'encadrer sur les différents paramètres que sont la liquidité. – Tout en donnant une garantie au terme. – Et avec une garantie au terme. Justement, ça nous amène à une dernière question en termes d'innovation. Est-ce qu'on peut imaginer d'autres choses ? On sait que, voilà, Vincent, par exemple, est fan d'immobilier. Est-ce qu'il y a d'autres choses aussi qu'on pourrait imaginer pour redonner un peu de tonus à ce marché ? – Non, enfin, vive la compétition, vive la concurrence et chaque entreprise d'assurance propose ses produits. Après, la révolution numérique, si vous voulez parler d'innovation, ça, c'est un vaste sujet sur lequel, dans la relation avec la clientèle, il y a sans doute beaucoup d'innovations qui vont apparaître. – Avec les fameux robots, notamment. On en reparlera à l'occasion d'une autre émission parce qu'en effet, il y aurait beaucoup à dire. Merci en tout cas de nous avoir présenté ce paysage. Arnaud Schneeval, je rappelle que vous travaillez pour la Fédération française de l'assurance et qui chapote ces différents assureurs privés. Merci beaucoup. À bientôt. – À bientôt. – Voilà, ainsi s'achève ce parlant de placement. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode. – Sous-titrage ST' 501 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 – Merci.